Musique Je venais de quitter la station fédérale, mais quelque chose clochait. Mes capteurs avaient détecté une anomalie, une sorte de boom énergétique en plein dans le système Getsu-Fune. C'était pas du tout mon domaine d'expertise, mais j'étais curieux. Alors j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Getsu-Fune n'était pas vraiment habité, je n'y avais jamais été. Et donc ce voyage m'a fait passer par des zones de l'espace que je n'avais jamais vues. A force d'y être en permanence, on oublie parfois à quel point cette immense vie peut être magnifique et poétique. Mais c'est presque triste de se dire que ce qui était merveilleux hier est presque banal aujourd'hui. Finalement je me demande parfois, qu'est-ce qui sera banal dans 200 ans ? J'étais en train de penser à tout ça quand mes capteurs ont repéré un combat entre le Xénon et la République d'Antigone. Bon allez, finis de jouer les philosophes, on va casser du Xénon. C'est encore ça qu'on fait le mieux, non ? Allez, dégagez de mon espace, putain de machine ! C'était pas des petits chasseurs, mais j'en avais déjà vaincu de beaucoup plus puissants que ça. Allez, un de moins, ça vous apprendra à... à exister ! Je sais pas pourquoi il fallait que je bousille d'Xénon chaque fois que j'en croisais, même quand j'étais pas payé pour. En même temps, eux aussi m'attaquaient sans que je sache pourquoi, alors finalement c'était legit. En attendant, les combattants libres venaient de remporter cette bataille ! Et dans l'honneur et la gloire, nous allions prouver à la galaxie que... Ouais, non, on va pas abuser, ils étaient trois et déjà bien amochés quand on est arrivés. Dans le genre bataille épique, on a déjà vu mieux et on fera encore mieux, donc on a simplement repris notre voyage vers Getsufune. C'était un système assez étrange, quand je parlais de la beauté mystérieuse de l'espace un peu plus tôt, là on était en plein dedans. Un immense champ d'astéroïdes nappé dans la brume, parsemé de carcasses de vaisseaux à la dérive. Il avait dû y avoir une bataille vraiment impressionnante ici à une époque lointaine. En attendant, le pic énergétique venait des environs et il fallait que je trouve ce que c'était. Malheureusement, ni mes capteurs ni ma carte ne signalaient quoi que ce soit d'anormal. Alors j'ai commencé à chercher à l'ancienne, en utilisant simplement mes yeux. Évidemment, comme pour changer, à un moment donné, on s'est fait attaquer par des xénons, mais ça n'a pas pris longtemps. Je parie qu'il ne savait même pas pourquoi il nous attaquait, c'était d'un stupide. Je veux dire, moi aussi je ne savais pas pourquoi je les attaquais, mais moi au moins, je gagnais. Alors c'est quoi le plus stupide, c'est gagner ou perdre ? En attendant, il n'y avait toujours aucun signe de ce que je cherchais, je commençais à me dire que j'allais abandonner. Et c'est sur le chemin du retour que je l'ai aperçu, dans la brume. Un portail actif. C'était bizarre, je pensais que tous les portails actifs apparaissaient dans ma base de données, mais celui-là, il était absent. En m'approchant, j'ai commencé à voir une flotte qui était en train d'en sortir. Et je ne reconnaissais pas du tout les signatures énergétiques de ces vaisseaux. J'ai commencé à me demander, putain c'est qui ces mecs ? J'ai réussi à capter leur communication. Ils parlaient dans ma langue et visiblement ils étaient à la recherche d'activités Xénon. Et ils étaient toute une armée, et des vrais vaisseaux de guerre, ils rigolaient pas. Mais ce portail de Getsufune, il mène au système de SOL, putain ! Ce portail, c'est l'unique chemin vers la Terre, il était fermé depuis des décennies, et ça là, c'est une putain d'armée terriens ! Qu'est-ce que des vaisseaux terriens viennent foutre ici ? En attendant, j'ai pas hésité, j'ai poussé mes moteurs et j'ai été franchir le portail. J'ai toujours rêvé de voir la Terre, le berceau de l'humanité, de mes propres yeux. Je l'ai traversé et je suis immédiatement arrivé à SOL, le système solaire. J'étais en plein dans la ceinture d'astéroïdes, donc c'était vrai, c'était vraiment en train d'arriver. Malheureusement, le protectorat terrien avait une politique proche de la xénophobie, et on avait le droit d'approcher d'aucune de leurs colonies, ni même de s'amarrer à leur station. Si je voulais un jour pouvoir voir la Terre, il allait d'abord falloir que je gagne leur confiance et que je travaille pour eux. J'ai quitté la ceinture d'astéroïdes et suis rentré à Getsufune. Je ne savais pas encore quoi faire de toutes ces informations, il fallait d'abord que je laisse un peu décanter tout ça. Et en arrivant, j'ai détecté un chantier. Les terriens étaient en train de construire une station de défense, juste à l'entrée de Getsufune. Là, je pense que c'était clair, les terriens ne venaient pas dans les systèmes X pour faire du tourisme. Ils avaient bien l'intention de s'installer et d'élargir leur territoire. Mais ce n'était pas tout. Un autre portail s'était ouvert au mémorial d'Antigone, vers un secteur appelé Segaris, le territoire des pionniers de Segaris, une sorte de faction dissidente du protectorat terrien. Une chose était certaine, c'est que l'arrivée de ces deux factions dans les systèmes X ne présageait rien de bon, et qu'un jour ou l'autre, les combattants libres allaient devoir choisir un camp. Mais bon, pour le moment, on n'en était pas encore là. Le doc d'amarrage de la station spatiale étrange était enfin terminé, il était temps pour moi d'aller voir ce qui se cachait dans ses entrailles. Malheureusement, même s'il était maintenant possible de s'amarrer à la station, ces systèmes n'étaient pas encore opérationnels, donc impossible de descendre à l'intérieur l'explorer. On n'avait plus trop le choix, il allait falloir sortir le scientifique bizarre de la prison split où il était retenu, et l'amener jusqu'ici pour qu'il puisse ouvrir les systèmes. Et de toute façon, une patrouille Xenon était en train d'approcher. La station n'avait aucune défense, il allait donc falloir qu'on s'en occupe nous-mêmes. Allez, on décolle, cap sur les combats ! On a immédiatement ouvert le feu sur les Xenons qui s'en prenaient à des vaisseaux de la Fédération. Combattants libres, oubliez l'argent, aujourd'hui on combat pour la gloire ! Vaisseaux Xenon, cette portion d'espace est sous la protection des combattants libres, dégagez ou vous serez détruits ! Mais à peine les avions nous vaincus qu'un autre groupe a paru sur notre écran radar. Parfait, il n'y a plus qu'à mettre nos menaces à exécution, combattants libres, préparez-vous au combat ! Antan, je suis sur ta gauche, il y en a derrière moi, occupe-toi de lui s'il te plaît ! Parfait, j'ai le champ libre pour m'occuper du leader, combattants libres, pas de quartier ! La bataille fit rage pendant plusieurs minutes sans que les canons cessent de cracher le feu ! Mais je l'avais dit, cette portion d'espace était maintenant sous la protection des combattants libres ! Et ces foutus Xenons n'avaient rien à y faire ! Et là, ils n'étaient clairement pas en position de force ! La bataille était terminée, on pouvait récupérer le butin et partir. On avait encore un combat à mener, nul doute que l'évasion n'allait pas se passer sans problème. On est arrivé sur les lieux, une station spatiale Argonne, même pas Splitz. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Le plan était simple, notre vieille amie scientifique avait trouvé le moyen de grimper à bord de vaisseaux cargos. Tout ce qu'on avait à faire, c'était patrouiller autour de la station en attendant qu'il décolle. Et pour passer le temps, ben, on décommait des vaisseaux criminels. Ça a duré un bout de temps, je vais vraiment pas dire que jusque là, c'était la mission la plus passionnante qu'on ait eu. Mais finalement, il a fini par décoller. J'ai assez vite eu la confirmation que le scientifique était bien à bord. Pour le moment, tout se passait bien, mais dès que les Splitz allaient se rendre compte de la supercherie, le sang allait couler. Il fallait juste qu'on arrive à quitter le système par le portail le plus proche et tout irait bien. Oh, ça n'a pas pris longtemps. Il semble que ma disparition a été déremarquée. Ça devait arriver, ça n'aura pas pris longtemps. L'ennemi n'a plus qu'à venir. En attendant, aucune activité Splitz sur le radar, on pouvait continuer. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et très vite, mes capteurs ont repéré une présence ennemie. Adi est parti droit dessus, mais je n'étais vraiment pas certain que le premier vol fasse le poids tout seul. Et le combat a très vite commencé. Combattant libre, montrez à ses Splitz qui nous sommes ! Le cargo a presque un tel portail, je refuse qu'on laisse l'ennemi gagner ! Amtan était resté en arrière pour pouvoir prendre l'ennemi à revers s'il recevait du renfort. Mais moi et Adi avons très vite pris le dessus. Et voilà, un ennemi de moins. On a ensuite activé le mode voyage pour rejoindre le cargo le plus vite possible. Mais Adi avait trop tardé pour activer ses propulseurs, il était à la traîne. On se fait tirer dessus ! Putain de merde, le premier vol n'a pas la puissance de feu pour lutter contre un vaisseau Splitz. Premier vol, retourne à la station spatiale la plus proche, moi je dois à tout prix rester près du cargo. Confirmé. La carte ne montrait pas grand chose de concret, impossible de savoir si Adi allait s'en sortir. Et c'est là qu'on a vu apparaître les portails au loin. Allez, on y est presque, plus que quelques minutes. Et voilà, le vaisseau cargo est passé, ça y est, on a gagné. Mais, on a réussi, le scientifique est en vie et en route pour la station étrange. C'était la première fois que je faisais évader quelqu'un de tôle. Et comme d'habitude, les combattants libres ont été victorieux ! Adi avait réussi à échapper à ses poursuivants et était maintenant en train de rejoindre le marteau de gloire. Et nous avons pu rejoindre la station spatiale étrange. Notre ami scientifique nous y attendait déjà. Bon, évidemment, il a encore fallu s'occuper d'une énième patrouille Zénon qui passait par là. Cet endroit n'était vraiment pas des plus sécurisés de la galaxie. Mais peu importe, on ferait avec, c'était pas comme si on avait encore peur de grand chose. Je me suis amarré à la station et j'ai quitté mon siège de pilotage pour aller découvrir quels étaient les secrets qu'elle renfermait depuis si longtemps. Elle était clairement de construction humaine et je commençais même à me demander si ce n'était pas à cause d'elle que les terriens étaient revenus dans les systèmes X. Et j'ai pu enfin y rencontrer mon vieil ami scientifique, Bozota. La station était un immense laboratoire de recherche ultra high-tech sur des technologies hyper avancées. Piratage de stations spatiales, modifications de vaisseaux de guerre et même la téléportation. Je ne savais pas ce qui allait devenir banal dans trois siècles, mais ça, c'est ce qui me faisait rêver tout de suite. La téléportation, putain ! Et Bozota allait pouvoir reprendre ses recherches pour mon compte. Et nul doute que lorsque nous aurions mis la main sur ces technologies, les combattants libres auraient fait un pas de plus pour devenir l'armée la plus puissante de cette galaxie.